Chacun de nous a en lui un liquide de couleur rouge que nous appelons le sang. Et chacun de nous a un sang qui est classé dans un groupe. Il y a le groupe 0, il y a le groupe A, il y a le groupe B, il y a le groupe AB. Mais pour cette troisième vidéo, ensemble, nous allons découvrir nos frères et sœurs du groupe A. Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître vos frères et sœurs du groupe A. Quels sont les modes de vie et comment vous, qui êtes dans le même groupe, vous devez vivre avec vous et vous qui n'êtes pas dans le même groupe, comment concilier. Monsieur Dr Nature, je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé que lorsque vous allez l'appliquer, vous suivrez longtemps si cette terre automobile est excellemment heureuse. Alors, qui sont nos frères et sœurs qui sont du groupe A ? Pour que vous ayez le sang du groupe A, il y a deux conditions. La première des conditions, un des conjoints a un groupe 0. Ça peut être le père, ça peut être la mère. L'autre conjoint doit être obligatoirement du groupe A. Ça peut être le père, ça peut être la mère. À votre naissance, le 0 plus A va donner le sang A parce que le 0 dans l'addition est neutre. Donc, pour ceux qui ont un père du groupe O ou une mère du groupe O et ils ont une mère du groupe A ou un père du groupe A, après leur naissance, ils ont un groupe A. Parce que 0 plus A, ça fait A. La deuxième condition pour que tu aies un sang du groupe A, Le père ou la mère du groupe A est du sang du groupe A. Le père ou la mère aussi, lui aussi, est du groupe A. Vous, enfant, à votre naissance, naîtra un enfant du groupe A. Le groupe A, quelles que soient les circonstances, ils ont les mêmes comportements, ils ont les mêmes attitudes, ils ont les mêmes interdits. Mais d'où viennent les gens du groupe A? L'homme originel que nous avons vu dans la deuxième vidéo, il est du groupe O. Et dans la création de l'homme, nous devions vivre en phase avec le soleil. Mais la terre a subi des transmissions de tectoniques et il y a des terres qui ont glissé vers d'autres zones où il y a moins de soleil et il y a beaucoup plus de forêts. Donc, les groupes, quand la terre s'est déchirée, allaient vers cette zone. L'organisme lui-même a fabriqué son antigène pour permettre à l'organisme de fabriquer l'anticorps pour pouvoir lutter contre les agressions extérieures de sa nouvelle zone. Et est créé et né l'antigène A. Donc, vous avez développé en vous l'antigène A parce que vous êtes parti en forêt et en forêt, vous deviez développer un autre régime de vie. Vos ascendants qui étaient de groupe O couraient derrière les gibiers. Quand vous êtes arrivé en forêt, le déplacement n'étant pas facile, vous avez choisi d'être des agriculteurs, des cultivateurs sur place. Vous avez planté des manguiers, des orangiers, des bananiers. Tous ces fruits et les ogumes, vous les avez fait sur place. Vous n'avez même pas pris le soin de construire une cuisine à côté pour faire cuire quoi que ce soit. Donc, vous vous serviez, vous vous nourrissiez de ce que vous aviez sur place. Donc, vous vous nourrissez des fruits et des légumes. C'est en ce sens qu'on vous appelle des végétats liés. Vous êtes liés aux végétaux. Et vous viviez exclusivement des fruits et des légumes. Avec le mouvement, vos intestins se sont habitués. Les intestins sont devenus courts. C'est plutôt vos thyroïdes qui sont agrandis. Donc, vous avez développé une nouvelle personne, une nouvelle vie, auquel vous, aujourd'hui, qui avez le sang de ce groupe A, si vous viviez comme vos ascendants, vous allez vivre mieux. Mais si vous vous trépassez cela, vous allez rencontrer les maladies de civilisation. Comme vous vivez en forêt et que votre organisme a développé le L-acétyl-galactolamine, tout ce qui est lait, vous êtes contre-indiqué. Tout ce qui est viande, puisque vous ne chassez plus, l'organisme s'est amuté, l'intestin est devenu court, vous êtes contre-indiqué. Si vous mettez ces gibiers dans votre alimentation, vous allez développer en vous les maladies de civilisation. Mais si vous vivez comme vos ascendants, vous allez vivre excellemment bien. Les gens du groupe A sont introvertis, ils sont calmes, ils n'aiment pas le bruit. Voilà les gens de ce groupe, même les pleurs de leurs enfants les dérangent. Les bruits les dérangent. Ils se sentent heureux parce qu'ils sont toujours en train de réfléchir et de mettre en application les réflexions. Alors, comme ils ont cette capacité de réfléchir, ils sont adorateurs de calme. et lorsqu'ils sont dans le bruit, évidemment, ils stressent facilement. Cliquez sur s'abonner et sur la cloche pour lesquels on vous parle, les gens du groupe B dans la quatrième vidéo. Mais ce que vous devez retenir, vous, les gens du groupe A, vous êtes sédentaire, vous êtes conservateur, vous êtes toujours en train de réfléchir, vous êtes concepteur, vous n'avez pas d'énergie, vous avez besoin de sieste. Un homme du groupe A ne peut pas rester éveillé un long moment. Il a besoin d'entrecouper ses activités avec des petites siestes. 20 minutes vous suffit pour vous recharger et de vivre mieux. Expressionnement, nous ne parlerons pas des maladies ici, mais sachez que lorsque vous déconnectez avec votre origine toutes les maladies de civilisation que vous connaissez, vous allez rencontrer. L'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et voilà pourquoi il vous demande de mieux vous porter, de mieux vous comporter. Excellente santé à vous. Au revoir pour la quatrième vidéo. J'ai lu.